Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'opération Steel Wave qui arrive très très prochainement sur notre bon vieux Rainbow Six Siege et comme d'habitude, je vais vous faire un bon gros récap des nouveaux opérateurs, de leurs compétences, de leurs armes, etc. et bien sûr, le tout avec du gameplay. Le premier des deux nouveaux opérateurs en attaque pour commencer, il s'appelle Ace de son vrai nom, Havard Hogland. Il a 33 ans, il mesure 1m87 pour 63kg, ce qui fait de lui un opérateur en 2 points de vitesse et en 2 points de protection. Mais la famille, soyez prêts puisqu'il s'agit là d'un nouveau Hard Breacher. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est très simple, c'est ceux qui permettent de détruire tout ce qui est mur renforcé, comme Thermite, Ibanan, etc. Et bien Ace, lui aussi, va vous permettre de casser tous ces murs-là puisqu'il a un nouveau gadget qui s'appelle le gadget Selma. En gros, c'est un truc avec une pression hydraulique, etc., qui lui permet de faire des brèches dans toutes les surfaces destructibles et renforcées. Bien sûr, on en parlera plus en détail juste après, mais son fonctionnement est assez simple, comme vous le voyez à l'écran. Vous balancez son gadget, ça déploie en forme de croix, ensuite ça explose, ça descend, ça redéploie, ça explose, etc. Enfin bref, c'est quand même assez fort et vous allez voir que niveau contre, côté défense, c'est assez compliqué. Du côté de son armement, alors des armes qui sont déjà bien connues sur le jeu, et oui, je vous l'ai déjà dit, vous êtes au courant maintenant, mais sur R6, il n'y aura plus, enfin normalement, il n'y aura plus de nouvelles armes. Je sais que certains parmi vous sont un petit peu déçus de cette décision, écrit un petit peu au recyclage d'armes, etc. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est vrai qu'en soi, des nouvelles armes, ça serait bien. Mais bon, voilà, il faut faire avec. Quoi qu'il en soit, du coup, avec Ace, on peut utiliser la K-12, hein, fusil d'assaut, vous connaissez très bien, côté russe. Petite précision tout de même, étant donné que, ben, avec Ace, vous n'avez pas la COG russe, mais la COG de l'OTAN. Et en vrai, moi, qui ai pu tester ça quand même un petit peu en détail, puisque oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ça fait quand même 4-5 jours que je peux jouer à cette nouvelle opération, donc j'ai un avis quand même assez costaud, on va dire, tu vois. Donc franchement, la K-12 avec la petite à COG de l'OTAN, c'est vraiment pas mal. Surtout que c'était une arme qui était assez peu utilisée, alors qu'en réalité, c'est une très bonne arme. Et avec la COG de l'OTAN, eh ben, c'est encore mieux. Sinon, il pourrait également utiliser en arme principale le M10-14, hein, le fusil à pompe semi-automatique. D'habitude, on va retrouver avec Termite, Castle, Pulse, etc. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là, vous connaissez déjà. Du côté de son arme secondaire, là, ça va être vite vu, il n'en dispose qu'une seule, et c'est le P9, arme que, d'habitude, on retrouve chez le GIGN. Eh ben voilà, on le retrouve là aussi sur Ace. Et enfin, du côté des gadgets, il va pouvoir utiliser soit la Bridge Charge, hein, pour faire péter n'importe quelle surface non renforcée, ou tout simplement les grenades fumigènes. Pour ce qui est de la défense, on accueille à présent sur le jeu Melusi, qui vient d'Afrique du Sud. Elle a 32 ans, elle mesure 1m72 pour 68 kilos. Et attention, elle est en 3 points de vitesse pour un seul point de protection. Pour ce qui est de sa compétence, elle dispose d'un gadget qui s'appelle le Défense Sonic Banshee. On va l'appeler Banshee, hein, c'est plus simple. Et à quoi ça sert ? Tout simplement à ralentir tous les attaquants. C'est totalement blindé, donc c'est un petit peu comme une caméra blindée, sauf que vous savez que la caméra blindée, sur les côtés, on peut tirer dessus pour la détruire. Eh bien là, non, il n'y a aucun angle qui vous permettra de détruire avec des balles ce nouveau gadget. En revanche, c'est assez fragile avec n'importe quel explosif ou un coup de crosse, ça va se détruire. Et pour ce qui est de sa fonction, dès qu'un attaquant sera à sa portée, ça va tout simplement les ralentir. Mais là aussi, vous verrez ça pendant la phase de gameplay, juste après. Du côté de son armement, on va retrouver la T5 SMG, l'arme de lésion, vous la connaissez déjà bien. Et d'ailleurs, moi, je suis assez content qu'ils aient mis cette arme-là, parce que j'aime bien, en fait, cette arme. Je la joue beaucoup, c'est pour ça aussi que je joue beaucoup lésion. J'adore cette arme. Et sinon, on retrouve aussi le Super 90, le fusil à pompe qu'on retrouve d'habitude sur Frost. Pour ce qui est de l'arme secondaire qu'elle va pouvoir utiliser, c'est le RG-15, l'arme qu'on retrouve aussi sur ELA et avec son petit viseur réflexe. Voilà, vous connaissez aussi. Et pour ce qui est des gadgets, on va avoir le choix soit avec un bouclier déployable, soit avec les grenades à percussion. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi vous dire qu'il y avait quand même un changement majeur sur Amaru. Étant donné que c'était quand même un opérateur qui était trop prévisible, ça ne servait pas à grand-chose, puisque bon, ça cassait la fenêtre, tu savais qu'elle arrivait. En plus, elle avait un temps pour reprendre son arme qui était archi-long. Eh bien, sachez qu'à présent, eh bien, ça ne sera plus le cas, puisqu'ils ont buff Amaru. Maintenant, c'est beaucoup plus fort. Elle casse la barricade une fois qu'elle arrive à proximité. Donc, en gros, c'est un petit peu comme si elle cassait la barricade avec ses pieds lorsqu'elle rentre. Elle récupère son arme principale beaucoup plus rapidement. Enfin, bref, là, c'est limite trop fort. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en partie, parce que clairement, de ce que j'ai pu tester, alors, je n'ai pas tout enregistré, mais j'ai fait des games où j'ai clairement fait des full team avec Amaru, parce que personne n'était prêt à me voir arriver comme ça. C'est juste un truc de fou, comment ça peut être très fort, comme ils l'ont configuré maintenant. Vous la voyez depuis le début de cette vidéo, donc vous vous en doutez certainement. Le rework de cette saison, la famille, c'est Maison ! Et oui, enfin, elle débarque. Je vais vous sortir demain une vidéo de gameplay sur la map. On était en 3v4, mais c'était surtout pour la tester et voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais quand même, mauvaise nouvelle, je vais vous refroidir un petit peu. Sachez que ce rework de Maison ne sera pas jouable en classé, mais uniquement en simple. Et là, vraiment, pour moi, c'est une déception. Je veux bien que la map ne soit pas la plus compétitive du monde, mais franchement, j'aurais au moins aimé qu'on puisse la tester en classé, pourquoi pas une semaine ou deux, voir ce que la communauté en pense, etc. Donc voilà, moi, c'est une déception. Autant de taf, autant de ressources mises pour refaire cette map maison, qui est quand même assez emblématique, pour au final pouvoir la jouer uniquement en simple. Je trouve ça dommage. Et pour ce qui est de la suite de la vidéo, donc le gameplay, je vais vous laisser avec des sessions de rec qu'on a fait à plusieurs. Notamment avec Xixi, on a essayé de poncer au maximum toutes les nouveautés qu'il peut y avoir avec cette nouvelle opération. Et en vrai, vous allez voir qu'on a trouvé pas mal de choses. Je vous laisse découvrir tout ça. Let's go ! Faut que tu la mettes assez haut, hein. Faut que tu la mettes haut, là. Genre là, hein. Mais non, mais il l'a pas mis au bon endroit, il est con. Attends, mais je teste, je teste. Ah oui, d'accord. Hein ? Et t'en as encore une troisième, normalement. Ah, c'est fort, t'en cas pas de monde y tric. Genre sur les tracets, c'est bien. Ouais, mais regarde, regarde. Le truc, c'est que, comparé à une Ibana ou à un Termite, quand t'as deux murs, comme ça, pour lancer un à droite et un à gauche, il y en a forcément un qui pète, hein. On peut pas tirer dessus. Vas-y, essaye de tirer dessus. Assis. Non, en dessous, en dessous. Ah ! Ah, la dernière, la dernière met du temps, mais j'y arrive. What ? Ah ouais. What ? Tu peux le récupérer ? Par contre, t'as vu ? Oh, nice. Ça, c'est trop fort. Ça, je vais essayer au-dessus. Ah oui. Mets-le à droite, là. Je le mets ici. Là, t'as à gauche, putain. On la met là. Non, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est bizarre, par contre, là, je l'ai mis grave haut, hein. Ah, ça me l'a fait péter ! Hein ? Ah oui, voyons le signeau détruit. Vas-y, remets-le à gauche. Attends, je le mets. À gauche ? À droite ? Ouais, à ta droite, pardon. Je le mets assez haut. Non, ça fait péter, hein. Ça pète, hein. Mais ça me fait péter, mon Mew. Ouais, il y a quand même un truc à faire, alors, avec, hein. On va essayer sur la trappe. Oui, c'est bon. Ça marche aussi ? Donc, il n'y a pas de verticalité sur ces gadgets. Ah oui, ça prend. Ouais. Ah, ça le casse. Prêt ? Vas-y. Ah, ça te l'enlève, en plus. Ça, ça l'enlève. Ça détruit ton électronique. Non, mais ça, attends, mais... C'est un bug, ou pas, ça ? Tu l'as mis où ? Au top, je l'ai mis là, genre là. Ouais, mais attends, quel... Wow ! Ah, par contre, ça, en vrai, ça... On a vu la distance à laquelle il se fait des pieds. Ouais. Ça, c'est... Tu veux le mettre où, ton caïd, là ? Ici, là, sur le mur, à gauche. Ok, donc, moi, je le mets le plus à l'opposé. Ok. Ah, si. Faut vraiment qu'il soit... Ouais, c'est vraiment le mettre là. Non, mais viens voir où il est. Viens voir où il est, c'est un truc de ouf. Ouais, vas-y, tac. Hop, je l'entends, je le mets. Oh ! What ? What ? Donc là, imaginons, il y a un Thatcher qui vient de claquer. Tu sais pas, tu es derrière, avec ton Vordi. Je vais balancer un à gauche et un à droite. On va voir ce que ça fait. Je l'ai balancé un instant, hein. 3, 2, 1. J'ai mis... Ouais, mais c'est vrai que t'as pas le... Ouais, et là, je m'ai tué. Ouais. Donc là, je vais lui envoyer pile au-dessus. Tu la mets au-dessus ? Ouais, pile au-dessus. Donc là, il est pile sur l'amira. Ça le casse pas, hein. Là, ça l'a détruit parce que... Parce que forcément, il n'y a plus rien pour tenir l'amira. Mais par contre, la charge en elle-même ne casse pas l'amira. Vas-y, mets pile au milieu. Non, ça va pas aller péter. Ouais, ça va pas rien. Ouais, ça fera rien. Ouais, donc ouais. Faut vraiment tout péter le mur. Faut vraiment tout péter le mur. Dès que ça garde un tout petit support, c'est... Elle reste l'amira, hein. Donc c'est un petit contre, quand même, l'amira. Ici, t'es pas impacté. Vas-y, regarde, t'as vent. What ? Ah, c'est ce truc. Ouais, ok, il est là-bas. Et donc, du coup, tu disais, ouais, on peut pas tirer. Il fait nulle part, même sur le côté. Non, non, non. Bah, c'est pare-balle. La zone, si je la mets ici... Genre... Elle s'arrête ici. Voilà. Jusqu'à là ? Ouais. Là, c'est l'ultragan, mais par contre, ça traverse pas les murs. Il fait que si je remets ici, il y en a trois. Ouais, mais... Si je remets ici, normalement, ici, t'es pas impacté. Par contre, tu vois. S'il y a un trou, est-ce que ça traverse ? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est fort. Attends, du coup, s'il refait... Là, tu n'as plus. Ah, ça l'a coupé. Passe vers le sol ou pas ? Enlève-le, ton truc. Non, ça va. Vas-y, je vais en bas. Ouais, ça prend. Ah, bref. Ah, si. Ouais, mais faut que tu sois vraiment en dessous. Oh, mais tu vois, regarde, genre, inculqueux, déterminé. J'essaie de le mettre le plus haut possible. Bah, moi, en dessous, je suis obligé de faire la manie pour aller le déglinguer, donc c'est chiant en tant qu'attaquant. Bah si, regarde. Je peux pas, sinon, je suis obligé de faire la manie. Ouais, mais regarde, tu peux venir là, quoi. Ouais, mais ça oblige quand même l'attaquant à faire quelque chose. Ouais, remarque-moi, c'est vrai que ça oblige à faire quelque chose, c'est vrai. C'est pas ouf. Regarde, dès que t'as pu... Oui, non, mais au top, je veux dire. Imagine le... Ah, oui, d'accord. Imagine l'objectif est en haut. Il est dans la pièce, dans la chambre, là. Tu peux rien faire. À part balancer du stuff, tu peux pas aller le chercher. Oh, mais par contre, quand t'es allongé, la vitesse. Ah, j'avoue, t'es tellement lent. Non, mais c'est parti. Remets-en un. J'ai l'impression que t'as la même vitesse, hein. Avec deux, j'ai l'impression d'aller à la même vitesse. Remets le troisième. Non, ça se cumule pas. J'ai cru, mais non, ça se cumule pas. J'en mets un là, tu me dis... T'as activé ta compétence, là ? Ouais. Même avec la compétence, mais non, que... Tais-toi ! Bon, c'est... Ah oui. Ouais, mais tu peux pas le détruire. Du coup, tu peux juste le... Attends, il n'y a pas un truc, comme... Vas-y, fais-en deux diens. Non, non. Tu peux pas le détruire. Par contre, il tient quand même assez longtemps. C'est dur combien de temps ? Ouais, c'est dur longtemps. Alors, voyons voir le Twitch. Le Twitch, ça le désactive juste. Ça te permet d'y aller, quoi. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... Ouais, c'est comme le... C'est comme le Thatcher. C'est comme le Thatcher, ouais. Une dizaine de... Ouais, neuf, dix secondes. Oh, putain, mais tu es mio. T'as avec ton Yann ? Ah. Ah, Yann est immunisé. Bah oui, c'est logique. C'est un drone, comme les barbelés et tout. Ah non, les barbelés. Ah oui, les barbelés, elle les prend. Mais ça, elle ne le prend pas. C'est pas le bon ! Ah, ça casse en un coup. Incroyable. Ah, tu vois, là, il y a tout le monde qui prend. Alors que là, il n'y a que moi. Ouais, je ne peux pas qu'il est. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Allo ? Ah, c'est bon. Le premier, ça l'a détruit, ouais. Ah, tu ne peux pas le détruire. Bah, d'accord. Ah ! Ouais, et ça, ça le détruit. Ah, là, tu le détruit. Ouais, avec le gadget de Kali, ça le détruit. Tu vas plus vite. Tu vas plus vite, tu vas plus vite. Ah bon ? Ah oui, tu vas plus vite, oui. Par contre, on dirait que tu es un handicapé qui... Aidez-moi ! Là ! Un petit détecteur de mouvement ! Je ne le vois pas du tout ! Et avec ses petites lumières bleues ! Ouais, il faut être vachement près, quand même. Genre là, la range, elle est juste ici. Genre... Ah, bah non, il ne capte plus, là. Mais il ne casse-toi ! Il ne capte plus, là ! Comment ça ? Mais c'est de la merde ! Eh, oh ! Oh non, mais il n'est pas passé devant. Par contre, tu as vu comment tu l'envoies loin, ce truc ? Ouais. Ça part tout droit ! Oh, ça part tellement loin ! Bah, alors là, oui, là. Il est là, il est là ! C'est ridicule ! Là, tu voles en direct sur un manège. C'est n'importe quoi ! Petite trouvaille, les gars, sur... Comment il s'appelle ce truc ? La CS12 d'Alibi. Avant, vous vous rappelez, on se servait de cette arme pour faire des gros trous de partout. Non, on ne s'en servait pas. Il avait 31 balles déjà avant ou pas ? Oui. Ok. Arrête de mito, personne ne l'utilisait ! Ok, si ! Les gens l'utilisaient de temps en temps pour tout casser ! C'est tout ! Mais sauf que... Sauf que... Ils ont fait quelque chose que... C'est plus un fusil à pompe, en fait ! Ça tire une seule balle ! Voilà ! C'est vrai que la cadence, elle est... Un peu chelou, hein ! T'as pris combien, là ? T'as pris combien, là ? Non mais je veux voir ! T'as enlevé combien, là ? Tiens ! Je veux 8 ! Ouais, que je te hit encore ! Et là, je te hit ! J'ai pris 5 ! Ah ! Je te hit plus, là ! Si, si, tu me hit, là ! Là, j'ai pris 9 de dégâts ! Oh ! Mais tu m'as enculé ! Tu m'as mis 20, là ! Tu m'as mis 6 ! Tu te touches, là ? Ouais ! Et là, je te touche encore ! Je suis à l'autre bout, hein ! Je prends la CS12... J'avais un bug ! Mais t'étais pas la CS12 depuis tout à l'heure, espèce d'enculé ! Mais non ! Justement, c'est ce que je voulais voir ! Donc, avec le petit péteux, je te hit ! Depuis tout à l'heure ! Mais avec la CS12... C'est tellement ridicule de me plomber ! Mais c'est n'importe quoi ! Je suis sûr que là, si je reprends mon péteux... Mais c'est ridicule ! Et voilà, les potes ! On arrive à la fin de cette vidéo ! J'espère en tout cas qu'elle vous aura pu n'hésiter pas à lâcher votre meilleur like ! Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! On se retrouve très prochainement pour de prochains lives et de prochaines vidéos ! Salut tout le monde ! Ciao, ciao ! Bye bye ! Ciao, ciao !